Bonjour aujourd'hui nous allons vous présenter une recette d'escargots à la persillade au beurre persillé donc voilà nous avons après avoir cueilli 50 escargots sous une matinée de pluie donc nous sommes en train de les nettoyer donc là ils sont en train de dégorger dans du sel et de l'eau avec un peu de vinaigre comme vous pouvez constater ils sont toujours vivants on peut voir ici donc là on va les laisser dégorger puis après on va les préparer donc à tout à l'heure donc pour le beurre persillé nous avons choisi un beurre président donc demi sel d'accord et puis donc persil, ail et chalote et après moi j'aime bien je mets un peu de cumin donc je mettrai un petit peu de cumin tout à l'heure donc après avoir fait dégorger les escargots maintenant il faut les nettoyer donc avec l'eau on va bien les nettoyer vu qu'à enlever toute la base avant de les mettre au cuisson on va laisser rincer comme ça pendant cela on va préparer le beurre persillé voici notre table avec tous les ingrédients qu'on aura besoin pour faire le beurre persillé donc le beurre puis un mini hachoir donc pour faire la cuisine vaut mieux avoir tous les éléments nécessaires ça par exemple je l'ai acheté pour 3 euros chez Emmaüs donc pratiquement neuf il me sert très bien donc voilà un mini hachoir de chez Seb donc je vais hacher tout ça là on a le poivre un peu de cumin comme je vous ai dit donc persil, ail et chalote et le beurre donc là on a fini de hacher le persil, l'ail et l'échalote que je vais finir de mettre sur le beurre je vais vous présenter Voilà, puis on peut commencer à mélanger, à malaxer l'ensemble, peut-être mélanger. Sous-titrage MFP. Alors ça demande un peu de travail, mais bon, après c'est fait maison, au moins on sait ce qu'on mange. Voilà, on va ranger tous les instruments. Donc je continue la préparation et je vous reprends tout de suite. Donc j'ai pris un papier sulférisé dans lequel je mets le beurre persillé. Voilà. On va essayer de rouler pour le remettre au frais. Donc là, on va essayer de le rouler. Ça, on va le mettre au frais. On le réutilisera tout à l'heure. Voilà. On va le mettre comme ça. Et comme ça. Là, on va le mettre au frais pour qu'il durcisse. Comme ça, il sera plus facile à utiliser après pour remettre sur les escargots dans leur coquille. À tout de suite. Voilà. Donc après les avoir faits jeûner, dégorger et rincer. Maintenant, nous allons les faire cuire. Je vais mettre 2 feuilles et 2 lauriers. Du thym. Le poivre et le sel, je vais le mettre après. Donc là, je vais pouvoir saler. Parfait. Parfait. Le poivre et le poivre. Ok, on va laisser cuire entre 8 à 10 minutes. Voilà, donc je vous reprends après. Voilà à quoi ça ressemble pendant la cuisson. Donc ça fait de la mousse, tout ça c'est normal. Donc de toute façon, on va les rincer après. On va les rincer encore et on va les égoutter. Et après, on va nettoyer l'intérieur. Donc ça, ça sera la phase d'après. Voilà, c'était juste pour vous montrer le temps de cuisson. Comment ça se passe. Donc voilà, je vais stopper la cuisson. Je les ai laissées pendant un quart d'heure. Parce que comme c'est des gros, donc au lieu de 10 minutes, j'ai laissé 15 minutes. Voilà. Voilà, donc là, on les a rincées. On va les défaire pour enlever la partie noire. Voilà, donc voilà. On va enlever cette partie tout en bas, celle-là. Voilà. D'accord ? On laisse le reste. Tout ça est comestible. Je vais faire le contraire. Je vais les remettre là avec les coquilles pour les re-nettoyer. Vous voyez, il faut le faire tout de suite. Ça s'enlève facilement. Voilà, on regarde. C'est la partie en bas. En procédure, on utilise un pic. Voilà. Voilà. En provenance. En transparent. C'est choking. Bonne Kopf klauze et piet Ilan Bonne mushroom. Alors, bonnes, ceci-ci-ci. C'est thin. Clauze. Donc ça demande un peu de travail. Après vous êtes tranquille, c'est super bon, l'escargot c'est un médicament. Donc je vais continuer et puis je vous en reprends tout à l'heure. Voilà donc on a pratiquement fini. Ça m'a pris 10 minutes à faire ça. Avec tout le tas qu'on a retiré. Donc c'est pas méchant, ça va pas vous tuer si vous en mangez un petit peu. C'est que du verre, donc c'est que du végétal. Sachant que les escargots ne mangent que les feuilles. Tout ce qui est végétal. Il y en a toujours un qui est plus dur que les autres. played. et voilà nous avons fini maintenant nous allons rincer tout ça nous allons rincer chaque coquille une par une jusqu'à ce soit propre pour après remettre ça donc les escargots dedans à l'intérieur et puis le beurre persillé voilà donc après les avoir bien égouttés donc et rincer les coquilles on va prendre notre beurre qu'on a préparé avant donc là il est bien dur vous pouvez constater qu'il est bien donc on va en prendre un peu on va mettre au fond donc on prend un escargots on l'insère à l'intérieur puis on rebouche donc nous prenons notre beurre on coupe un petit morceau qu'on met au fond et on y présente un escargots qu'on vente de cette manière après on rebouche comme ça voilà et on continue jusqu'à finir on présente l'escargot comme il est sorti pas avoir peur de mettre du beurre ce qui va finir la cuisson au four on 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 donc on continue comme ça jusqu'à finir je vais arrêter la vidéo et puis je reprendrai à la fin tout à l'heure voilà nous avons presque terminé donc pour la cuisson au four vous avez l'habitude comme vous faites d'habitude avec les escargots surgelés donc vous avez juste à les mettre au four et puis cuisson 180 pendant dix minutes voilà je vous dis une bonne dégustation puis un bon courage pour vos escargots que vous allez préparer après les avoir cueillis à très bientôt